Ça rejouit toute la population congolaise. Apparemment les Congolais pouvaient accepter toute défaite, mais pas face au Congo-Brazzaville. Mais toute la République s'est réjouie de la fierté que nous a procuré les Léopards, qui étaient menés à 25 minutes de la fin, 2 buts à 0, et qui nous ont fait preuve d'une belle démonstration de patriotisme, parce qu'ils savaient qu'il y avait plus de 70 millions de Congolais qui étaient derrière eux et qu'ils ne pouvaient accepter d'aucune manière de perdre ce match. Et ils ont surmonté les difficultés jusqu'à revenir à 4 à 2. Nous ne pouvons que les féliciter et espérer avoir la coupe. Demain, on a un match contre la Côte d'Ivoire. Et on espère que cet esprit patriotique sera le même esprit qui va les animer pour le prochain match. – 17 ans après, la RDC, les Léopards de la RDC se retrouvent en finale de la Cannes. Qu'est-ce qui motive cette situation ? Qu'est-ce qui est la base de la motivation de cette situation ? – Vous savez, l'histoire se répète. Chaque fois que la République démocratique du Congo subit quelques difficultés sur le plan politique, lorsque il y a certaines personnes qui veulent brûler la patrie, qui est un bien commun. Le sport nous a souvent aidés en 1998, alors que la République était attaquée. Burkina Faso, il vous souviendra, en 1998, nous étions menés. Et vers les 5 minutes de la fin, nous avons renversé la vapeur. 15 ans ou 17 ans après, ça se répète. Au moment où beaucoup de gens souhaitent que la République puisse être brûlée, au moment où plusieurs gens sont en train de fomenter des intoxications pour que la paix chèrement acquise puisse être jetée en pâturge, il y a encore le football qui revient. Les footballeurs, les sportifs nous donnent toujours le meilleur exemple du patriotisme, que devant les velléités contre la patrie, la République doit faire un. La République doit être réunie face à ces obstacles. Et je pense que les Léopards sont là pour toujours nous rappeler que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme bien commun et nous devons préserver ce pays. – Quand vous parlez de gens qui veulent brûler la patrie, vous faites allusion aux événements malheureux du 19 et 20 journaux ? – J'ai lu un journal La République qui est assez détaillé. J'ai appris en lisant ce journal qu'il y avait 500 000 dollars qui a été dispatché pour que certaines personnes aillent détruire. – Vous savez madame, quand la population est dans la rue, elle est dans la rue. – Et qui a dispatché cet argent ? – La victoire des Léopards nous a permis de voir la population dans la rue. – Vous parlez de 500 000 dollars ? – Spontanément, nous avons vu la population et nous avons vu la masse qu'il y avait dans la rue. – Vous parlez de 500 000 dollars ? – Et nous avons même vu des gens sortir de chez eux, spontanément. J'ai vu ça de mes propres yeux. Plus de 200 000 personnes se diriger vers le palais de la nation sans que quelqu'un ne les donnait l'ordre, sans qu'il y ait le drapeau d'un parti politique. C'est contradictoire de dire que cette même population détesterait quelqu'un au point de le jeter aux antipodes de l'enfer et que la même population, spontanément, sans qu'il y ait intoxication, sans qu'il y ait mot d'ordre, sans qu'il y ait manipulation, se soit dirigée spontanément vers leur chef. Il y a eu, durant le 19, 20 et 21 janvier, des situations très difficiles dans notre pays. – Est-ce que vous pouvez nous éclairer notre interne ? Quand vous parlez de 500 000 dollars distribués, vous parlez de 500 000 dollars ? – Je ne suis pas… Il y a la justice, madame, en ce moment-ci, qui est en train. – Non, mais vous relivez un point et vous ne voulez pas le détailler. – J'ai lu dans un journal… – Oui, quand vous avez lu… – Laissez-moi finir. – Ces 500 000 dollars, qui détenait ces 500 000 dollars ? – Qui a dispaché ces 500 000 dollars ? – J'ai lu dans le journal La République qu'il y avait de l'argent qui avait été dispaché. Il y avait des réunions… – S'il y a encore au conditionnel. – Il y avait des réunions qui s'étaient tenues. Au moment où je vous parle, ne pensez pas que le policier qui était sorti de sa maison pour aller garder un magasin, qui est mort, que le jeune qui a été manipulé, qui est mort, dont sa famille avait besoin pour plus important. Ne pensez-vous pas que tous ces morts sont des morts inutiles ? – Mais en vous entend parler… – La justice est en train de faire son travail, il y a des enquêtes. Et sachez que les responsabilités seront établies. – Parce que moi je suis jeune, et je ne peux pas accepter de voir que des jeunes puissent être utilisés à des femmes à câbles. Et nous allons même plaider, nous profitons de la tribune que vous nous offrez, plaider pour ces 350 jeunes qui sont arrêtés. Pour nous, jeunes leaders, ces jeunes-là sont des victimes, sont des jeunes qui ont été manipulés, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Et malheureusement, ce sont eux qui se retrouvent en prison. Les jeunes qui sont en prison aujourd'hui ne s'appellent pas, n'ont pas des noms connus, c'est des jeunes qui vivent très difficilement, dont les parents concentrent des sacrifices pour qu'ils aillent se débrouiller. Et nous allons plaider pour ces jeunes, pour qu'au lieu qu'ils puissent être eux les victimes expiatoires des gens qui les ont manipulés, nous allons plaider pour qu'ils aillent même servir la République, dans des grands projets, tels que même Bucan Alonso. Et nous allons plaider pour leur cause. Parce que ces jeunes-là sont les victimes de la manipulation des gens qui ont voulu violer la Constitution, qui ont voulu mettre à feu la République. Et nous, en tant que jeunes, on ne peut pas accepter que ces jeunes-là puissent être les victimes. – En vous entendant parler, vous donnez vraiment l'impression que le pouvoir en place fait la sourde oreille face aux manifestations… – Madame, les manifestations pacifiques sont constitutionnelles. – Alors que le président de l'Assemblée nationale a reconnu que le peuple s'est exprimé face à la loi électorale, face à l'article 8 qui a été élagué. Et aujourd'hui, vous venez nous faire savoir sur ce plateau que c'était de la manipulation politique, que le peuple n'avait rien à voir, que le peuple a été corrompu. Et alors, qui est le corrupteur dans cette affaire ? – Madame, je crois que vous voulez déformer mes propos, et pour cela, je dois… – Puisque vous parlez de 500 000 dollars qui a été dispatchés, c'est-à-dire qu'à l'amour, il y a eu un corrupteur. – Madame, le peuple a été entendu. Il faut suivre la logique. Nous étions face à une intoxication, il fallait sauver les meubles. Les gens, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, il y avait des telles informations qui circulaient selon lesquelles que s'il y a récensement, les élections se feront en 2025. S'il y a récensement, les élections se feront à telle date. L'article 8 à l'inéa 3 parle de conditionnalité. J'ai avec moi le projet de loi originel, avant qu'il soit modifié. Je l'ai emmené pour vous, pour que vous puissiez le lire vous-même, sans que je vous le dise, pour que vous y voyez, qu'au sein du projet de loi électorale, il n'avait jamais été question de conditionnalité. J'ai avec moi cette revue, que j'en profite pour vous offrir, pour que dorénavant nous évitions les intoxications, qui parlent là des missions de l'ONIP. Et vous verrez que l'ONIP a été instituée depuis le 20 novembre 2011. On ne dit pas que la population n'était pas sortie. Non, c'est faux. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont issus du pouvoir du peuple. Ils ne peuvent pas écouter le peuple. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu une certaine franche des gens qui étaient dehors, qui n'étaient pas là pour manifester. Le pillage qu'il y a eu, ce n'est pas la population. Ce ne sont pas les étudiants. Nous avons reçu les étudiants. Ils nous ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec le pillage. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a une franche des gens qui étaient sortis pour des motifs tout autres, qui n'avaient rien à voir avec la linéa 3, l'article 8 du projet de loi électorale ? – Et puisque vous êtes au courant, c'était pour quel motif ? – Mais les motifs sont connus. Quand des gens sortent et que deux heures après, des magasins qui nous aident à se vêtir moins cher sont pillés, mais les motifs pour lesquels ils étaient dehors sont connus. Qu'est-ce que ça a à voir que l'opposition puisse aller casser des bus transco ? Alors qu'avec le bus 207, par jour, madame, par mois, il y avait au moins 100 morts dans la ville de Kinshasa. Chaque jour, sur les chaînes où il y a les journaux télévisés en ligne à la Facile, nous voyons que des bus 207 causaient des accidents tous les jours. Et le gouvernement de la République a pris la décision de donner des bus adéquats, parce que la population a bien droit à ces bus, parce que c'est son argent. – On veut bien. – Et quand l'opposition va détruire ces bus, vous voulez que nous, nous puissions accepter cela ? Est-ce que c'est cela la démocratie ? – On veut bien. – Est-ce que c'est cela le débat démocratique ? – On veut bien. – Et lorsqu'il y a des excès dans le débat démocratique, il nous revient de dire que ça, ce n'est pas acceptable en démocratie. Et là, c'est une rupture du pacte républicain. Et en tant que jeunes, nous ne pouvons pas accepter cela. – Ok. On comprend que vous balayez tout d'un revers de la main sur ce qui s'est passé le 19 et le 20 janvier de cette année, le mois passé. – Il y a eu des innocents qui sont morts, juste pour un alinéa. – Vous balayez d'un revers de la main. – Et c'est inacceptable en démocratie. C'est inacceptable. – Vous niez tout ce qui s'est… – On ne nie pas, on dit que c'est inacceptable que des gens puissent mourir pour un débat électoral. – Mais vous reconnaissez quand même en dehors de ces… – Est-ce que ces gens là vont revenir à la vie ? – Vous reconnaissez quand même que… – Ces familles qui ont perdu des jeunes, est-ce qu'ils vont revenir à la vie ? Dites-moi ces jeunes qui sont morts, ces policiers qui sont morts, est-ce qu'ils vont revenir à la vie ? Maintenant, les opposants disent victoire, victoire. Mais il y a eu des morts. – Vous permettez que je vous pose des questions ? – Vous permettez que je vous pose des questions ? – Donc je veux qu'on ait un peu de respect pour ces gens qui ont perdu la vie à cause d'un débat qui pouvait se régler démocratiquement. – Très bien, très bien. – Vous reconnaissez quand même qu'il y a de problèmes au sein de la famille politique du chef de l'État ? – Quel problème ? – Il n'y en a pas du tout. – Quel problème ? Si vous en connaissez, dites-le. – Il y a eu des départs, on est en train de compter des départs. – Qui est parti ? – Répondez à votre question. – Moi je ne sais pas, alors je vous pose la question. Qui est parti ? – Il n'y a pas de problème dans la famille politique du chef de l'État ? – Il y a un débat. La MP, c'est un regroupement politique démocratique. – Et toutes ces personnes qui sont partis, ils ne sont pas réellement partis, d'après vous ? – Qui sont partis ? – Les suspensions que nous comptons… – Qui est suspendu ? Moi je ne sais pas de qui vous parlez, ni de quoi vous parlez. – Vous posez des questions pour que vous répondiez à vos questions ? – Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, soyez plus explicite, donnez-moi des noms. Qui sont partis ? – Personne alors, hein ? On va dire ça comme ça. – Dans ce sens, je ne sais pas qui est-ce qui est parti. – Bien, voilà, puisque vous balayez tout de revers de la main, on va prendre un autre sujet, on va parler des élections. Est-ce que le PPRD se prépare pour les élections d'ici à 2016 ? – Le PPRD se prépare pour toutes les élections. Les élections locales, municipales, urbaines, toutes les élections. – En quoi faisant ? Exactement. – Comment voulez-vous qu'on prépare les élections dans un parti politique ? Nous consultons notre base, nous encourageons nos militants et nous demandons même à ceux qui ne sont pas encore membres de notre parti de bien pouvoir venir. Le PPRD est un parti qui responsabilise les jeunes. Là, il y aura les élections. – Et vous vous préparez également à nous présenter le prochain candidat du PPRD ? – Les élections locales, urbaines et municipales sont des élections de proximité. Ce sont des vraies élections démocratiques. Et dans une démocratie, même si vous voyez dans les pays étrangers que nous aimons bien, telles que la France, lorsqu'il y a eu les élections municipales et qu'ils ont perdu à ces élections, on a changé de Premier ministre. – Le NED qui a organisé un forum, le NED qui veut simplement dire « National Android Men for Democracy » qui vient d'organiser dernièrement un forum autour de cette question financière en ce qui concerne la CENI et a même demandé, a même exhorté à la CENI, au gouvernement de pouvoir mettre les moyens nécessaires pour le fonctionnement de ces élections. Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à passer à l'acte ? – La RDC est un pays indépendant, avec des institutions bien mises en place. Et je crois que depuis 2011, nos institutions sont de plus en plus en train de se consolider. Et je crois que le gouvernement de la République a bien pris en charge les élections de 2011 à plus de 70%. Et je crois que le Premier ministre a bien dit que bientôt, on dotera à la CENI de tous les moyens requis pour que toutes les élections puissent être organisées. Donc je crois que d'ici là, ce sera fait. – Vous croyez ou vous êtes certain ? – On est certain, c'est une certitude. Le Président de la République l'a dit. Dans ce pays, désormais, pour accéder aux charges publiques, il faut passer par les élections. C'est inévitable. – Aucun être humain dans ce pays peut faire qu'il n'y ait pas élection. Aucun. Et il y aura élection à tous les niveaux. On ne sait pas s'il faut que le pape François vienne dire qu'il y aura élection à tous les niveaux. Le Président de la République n'a cessé de le dire. Le Président de l'Assemblée nationale ne cesse de le dire. La CENI ne cesse de le dire. Mais les gens sont tellement dans des procès d'intention. Ils veulent qu'on leur dise apparemment qu'il n'y aura pas élection. Il faut que les gens se préparent aux élections. Il y aura élection à tous les niveaux. – Mais dire est une chose, passer à l'acte, on est une autre. – Madame, depuis 2006, les élections se font à terme échu. Et nous ne sommes pas encore au moment électoral. Maintenant, nous sommes au moment de travailler. – Non, mais c'est bientôt les élections. Puisque vous avez parlé de toutes les élections provinciales, locales, etc. – Madame, même deux jours avant le pouvoir, c'est encore le pouvoir. Le pouvoir est là pour travailler, pas pour spéculer. – Mais on dit que gouverner se prévoit. – Eh bien, voilà pourquoi les moyens seront mis deux ans en avant à la disposition de la Sony. – Mais puisqu'il ne reste même pas deux ans au pouvoir. – Madame, M. Ngaï Moulunda a tenu les élections en combien de temps ? En combien de temps ? – C'est l'exemple que vous prenez ? – Il y a des bus qui ont été détruits, il faut en acheter d'autres aussi. C'est aussi ça les préoccupations du gouvernement. Donc, les élections se feront à terme échu. Nous avons maintenant, bientôt, sur pied une compagnie d'aviation. Ne pensez-vous pas que c'est une préoccupation pour la population ? – Restons dans les élections. Moi, je vous pose des questions précises. – Mais je vous ai répondu. – Vous vous préparez pour les élections. – Ben oui. – Vous vous préparez pour les élections, ok. Mais pendant que vous vous préparez pour les élections, le calendrier global tarde à être publié. – Madame. – On est bien d'accord jusque-là ? – Madame, on est d'accord. – Et pendant ce temps ? – L'arbitre du match, c'est la Sunni. Nous, nous ne sommes que des joueurs. Nous ne sommes que des joueurs. Nous, nous apprêtons pour la compétition. Parce qu'on sait qu'il y aura une compétition. Les élections, c'est une compétition à laquelle il faut se préparer sérieusement. Et nous, on s'y prépare sérieusement. – Et pendant que vous vous préparez, qui est le dauphin du président Camilla ? – Quand l'arbitre va nous appeler, on sera sur terrain pour gagner le match. – Pendant que vous vous préparez, c'est qui le dauphin du président ? – En démocratie, il n'y a pas de dauphin. – C'est Katumbi ? – En démocratie, il n'y a pas de dauphin, madame. – Quand on dévoue par dauphin ? – C'est vous qui parlez du dauphin. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. – Puisque vous dites qu'en démocratie, il n'y a pas de dauphin, quand on dévoue par dauphin, peut-être que nous n'avons pas la même compréhension. – Madame, nous avons un président de la République qui a été élu et nous travaillons pour l'accompagner à exécuter et à exercer le pouvoir qui lui a été conféré par le peuple pour rencontrer les besoins de la population. – Mais c'est le président de la République qui va vers fin mandat, qui doit préparer son alternance. – Le président de la République n'est pas là pour préparer l'alternance. Il est là pour travailler. Le jour où son mandat prendra fin, son mandat prendra fin. Le peuple qui est le patron en démocratie, c'est le peuple qui donne le travail, c'est le peuple qui désigne ceux qui le représentent. Le peuple, lorsqu'il sera saisi, désignera, va désigner un président, va voter un président de la République. – Mais qui est-ce que vous allez présenter comme candidat ? – À terme échou, lorsque la CENI demandera à tout le monde de présenter ses candidats, ne pensez-vous pas certainement que la majorité présidentielle présentera un candidat le jour où il sera besoin de le présenter ? Là maintenant, ce n'est pas le débat. Là maintenant, il y a une majorité qui a été désignée par le peuple qui est là pour travailler. Le peuple a des besoins primaires qu'il faut rencontrer et le gouvernement de la République ainsi que le président sont là pour rencontrer ses besoins. Ceux qui veulent distraire le gouvernement, ceux qui veulent distraire le président à travailler pour le mandat qui lui a été conféré, nous on ne va pas aller dans le jeu de l'opposition. Il y a un temps pour les élections, il y a un temps pour travailler. Maintenant, c'est le moment de travailler. Et le PPRD, la majorité et tous ceux qui soutiennent la vision du président de la République ne sont là que pour l'accompagner dans le travail qu'il doit faire pour rencontrer les besoins de la population. La population a beaucoup de besoins. Ce n'est pas en s'érigeant, en casseur, en pillant qu'on construit ce pays. Déjà, nous payons là les fruits des pillages qui a eu lieu en 1991, 1992. Tout ça, il ne faut pas que ce soit une répétition. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui ont leur famille à l'étranger, leurs enfants à l'étranger. Et maintenant, vous voulez qu'on détruise le tissu économique du pays qui a été reconstruit par un dur labeur, par un travail de sacrifice. Personne ne peut l'accepter. Que répondez-vous à ceux qui accusent le PPRD de ne jamais voir le mal à venir ? Laissez-vous aller là face à la réalité. La réalité, c'est quoi ? Répondez aux questions. Je ne comprends pas votre question, madame. C'est quoi la réalité ? Je vais vous éclaircir. Le PPRD ne veut pas faire attention à ce qui se passe, à la réalité. C'est quoi la réalité ? C'est quoi la réalité ? Dites-nous. Que des gens poussent contre une loi ? La réalité, on a vu le volte-face de Katumbi, on a vu les réactions de Calombo, Francis Calombo. C'est ça la réalité. Il a même été exclu du parti. On a vu Mouyambou qui est parti, qui s'est érigé en opposant. L'honorable Francis Calombo. Il y a eu quelques temps avant le MCR qui a donné de la voix, etc. Face à cette réalité, le PPRD veut se voiler la face. Que répondez-vous à ceux qui accusent le PPRD de ne pas voir le mal à venir ? Ok, je peux répondre ? Allez-y. Vous avez cité l'honorable Francis Calombo. Je n'ai pas cité que lui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il est membre du PPRD. Jusqu'à ce que lui-même, dans les dernières émissions où il est passé, il a bien dit qu'il était membre du PPRD. Personne n'a dit qu'il est parti du PPRD. Il a plutôt été exclu du PPRD. Il n'a pas été exclu du PPRD. J'ai lu un message des jeunes qui l'ont désavoué en tant que président de la Ligue des Jeunes. Parce qu'ils ont constaté que la Ligue des Jeunes ne fonctionnait pas en tant que parti au pouvoir. La Ligue des Jeunes doit être une machine politique redoutable. Et nous avons constaté qu'en d'ayant 7 ans, la Ligue des Jeunes n'a pas été cette machine politique au service du président de la République, au service de notre parti. – Ce constat a été fait face aux déclarations, juste face aux déclarations qu'il a eu à faire ? – Le MSR a été l'un des premiers partis à donner ses points de vue. Nous, au sein de notre parti, au sein de notre regroupement, nous acceptons les points de vue contraires des points de vue divergents. Là n'est pas le problème. Dans les messages des jeunes, il n'a s'agit que de la fonction de président de la Ligue des Jeunes. Et ils ont exprimé leur légitimité en disant qu'ils ne voulaient plus qu'ils soient leur président de la Ligue des Jeunes. Et c'est une expression démocratique au sein d'un parti. Ce que le président, l'ex-président… – Mais c'est quand même curieux que ça arrive au moment de ces déclarations. – L'honorable Francis, il a dit en toute démocratie. Et il a bien le droit, l'honorable Francis a bien le droit de dire ce qu'il pense dans la République démocratique du Congo d'après 2006. C'est un pays où il fait beau vivre sur le plan démocratique. – Il se retrouve actuellement en Ouganda ? – Je ne sais pas, certaines gens me disent qu'il est en vacances parlementaires et qu'il a profité pour être en Europe. Ça c'est ce que beaucoup de gens disent. Je n'ai pas d'informations fiables là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il est toujours membre du parti et c'est un camarade du parti, c'est un aîné envers qui nous avons beaucoup de respect. – Et le vote face de Katumbi, le départ d'Omouyambour ? – Monsieur, le gouverneur du Katanga est toujours membre du PPRD. Il est toujours président de l'interfédéral du PPR de Katanga. C'est tout ce que je sais. Il n'a jamais déposé sa démission, il n'a jamais été exclu. C'est par ces deux voies qu'on n'est plus membre d'un parti. Mais aucune des voies n'a été mise à la place publique. Donc il demeure membre du parti. – Alors c'est là, c'est là qu'on firme que le PPRD ne veut pas voir la réalité en face. – La réalité c'est la tête. – Est-ce que vous constatez que les membres du parti au pouvoir, la famille politique du chef de l'État, ne facilitent pas la tâche au chef de l'État ? Parce qu'ils n'arrêtent pas de flatter. On dit même qu'il y a le retour du dialélo au sein de la famille politique du chef de l'État. – Est-ce que je suis en train de flatter qui que ce soit ? – Répondez aux questions. – Non, mais parce qu'il ne faut pas faire des affirmations. Qui flatte ? Il faut que vous me disiez une émission… – Répondez aux questions, les questions c'est moi qui le pose, les réponses c'est vous qui le donnez. – Quand des gens défendent leur camp avec des arguments cohérents, qu'est-ce que ça a à voir avec la flatterie ? Qui parle des yeux, de la beauté de quelqu'un ? Non, on est en politique, on est en train de vous parler des convictions, on est en train de vous donner des arguments qui sont cohérents. S'il y a quelqu'un qui aurait été en face de moi et qui m'aurait donné des avis contraires, ça aurait été un débat, malheureusement je ne suis pas là pour faire un débat avec vous. Il n'y a pas des gens dans le PPRD qui flatte qui que ce soit, c'est un parti politique au sein d'une démocratie, ce n'est pas le parti État, ce n'est pas le MPR. Le PPRD c'est comme l'UDP, c'est comme les CID, c'est comme le MLC, nous avons la même nature juridique. La seule différence, c'est seulement que nous, nous avons plus de députés. La seule différence, c'est que nous avons un président de l'Assemblée nationale et cela c'est la volonté du peuple de 2011. Si en 2016, en 2017, le peuple en décide autrement, mais nous irons dans l'opposition et nous ferons l'opposition de la plus belle manière jusqu'à un jour reconquérir le pouvoir. C'est cela la démocratie. C'est cela le pacte républicain. Piller, tuer, envoyer les enfants dans la rue, n'a rien à voir avec la République. Voilà, puisque vous vous évoquez SID, parmi vos citations, alors SID fait partie du parti... C'était juste par la nature juridique, ça n'a rien à voir. Oui, SID fait partie de l'opposition. On constate actuellement, après le vote de la loi électorale, que les opposants sont en train de vivre sous pression. Sous pression, comment ? Je ne sais pas, qui leur met de la pression ? Qui leur met de la pression, justement, c'est ça la question. Le 19 janvier, après qu'il y ait eu des jeunes, pour lesquels je compatis énormément, parce que je suis moi-même jeune, qui ont été... On peut prendre le... Je peux vous citer des cas, des personnes qui vivent sous pression ? Laissez-moi finir, vous m'avez posé une question, laissez-moi finir. J'ai vu des jeunes qui ont été arrêtés, j'ai vu quelques jeunes tués, ça m'a fait très mal parce que je suis jeune. Le soir, je circulais, j'ai vu un des membres, je ne vais pas citer les noms par politesse, rouler dans sa Jeep qui coûte énormément cher, toute neuve, en train de circuler... Un des membres de quoi ? De l'opposition. L'un des instigateurs de cette marche roulait la nuit de comme si rien n'était, dans sa belle Jeep, alors qu'il y avait des jeunes qui venaient de mourir inutilement. – Et vous, vous avez arrêté de vivre ? – Nous n'avions pas besoin pour une loi qui est les morts dans ce pays. – Et depuis, vous, vous avez arrêté de vivre ? Lui, il n'a pas le droit à la vie, il ne peut pas rouler à bord de sa... – Parce que vous dites qu'ils sont sous pression. Quelqu'un qui est sous pression roule dans sa belle Jeep seul. – Il devait rouler à quoi ? Avec un oui-oua ? – Alors, retirez ce mot sous pression. Nous sommes dans un pays démocratique. – Quand on suscite, trois ans après les élections de 2011, on ressuscite le procès de Kaméry, de Moléka, Ouivine, alors que nous savions tous que l'affaire a été réglée à l'amiable. Cela ne constitue pas une pression de la part du pouvoir vers l'opposition ? – Qui a fait ressurgir ce problème, Madame ? En République démocratique du Congo, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. En France, Dominique Strauss-Kahn, ancien président du FMI, après qu'il y ait eu l'affaire du Sofitel, je suivais les infos avant de venir ici, j'ai vu qu'il a encore repris pour une autre affaire, le cartel, proxénétisme. Vous voulez dire qu'il y a de l'acharnement contre lui ? L'ancien président de la République, Sarkozy, poursuivi dans mille et une affaires, il y a de l'acharnement contre lui ? Quand c'est en France, c'est la justice, quand c'est au Congo, c'est l'acharnement. – Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? – La justice fait son travail. – Par rapport à la justice, l'affaire a déjà été réglée à la mi-inde. – La mi-inde dans une affaire pénale n'est pas un jugement rendu en dernier ressort. Et là, je vous parle en tant que juriste. C'est une affaire pénale et je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu un règlement à la mi-inde. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas commenter une affaire qui est en justice. Ce n'est pas un principe démocratique. Le président Caméret, notre ancien secrétaire général, juit de la présomption d'innocence ? S'il est innocent, il sera jugé comme tel. Que la justice fasse son travail en toute liberté, en toute quiétude, en toute équité. C'est ce qu'on peut espérer pour la justice. Et nous espérons qu'il en sortira innocent. Mais s'il est coupable, il en sortira coupable. Mais que la justice fasse son travail, ce n'est pas l'affaire des politiques, c'est l'affaire de la justice. C'est l'affaire de la justice. – Ok. Ok. Ça ne fait pas partie de pression ? – Aucune pression. – Aucune pression. – L'opposition n'est pas une blanchisserie. Et j'aime bien cette phrase d'un ami de l'opposition qui me dit souvent, Patrick, l'opposition n'est pas une blanchisserie. Tous ceux qui sont à l'opposition ne sont pas des enfants de cœur. Il y a des gens qui commettent des infractions, il y a des très bonnes personnes, il y a tout le monde. Comme moi aussi à la majorité, ce n'est pas une blanchisserie. La politique n'est pas une blanchisserie. Ce n'est pas parce qu'on fait la politique que la justice ne peut pas vous appréhender. Moi qui suis devant vous, si je commets une infraction, la justice va faire son travail. Et il faut que nous ayons cette culture. On n'est pas au-dessus de la loi. Tout le monde est soumis à la loi. – Ok. – On retient que ce n'est pas une pression. C'est tout ce que nous retinons. – C'est la dictature de la loi. – On va parler du dialogue. – Que pensez-vous du dialogue qui est réclamé par Étienne Tissier qui dit en ce moment-ci, il veut que le peuple, la classe politique puisse dialoguer, mais que le dialogue soit dans le respect de l'accord cadre d'Addis-Ababa et de la résolution 24-28 de l'ONU. Est-ce que vous espérez que ce dialogue aura finalement lieu ? – Madame, le dialogue est une vertu africaine. Simplement, le format dans lequel devra se faire ce dialogue, je ne sais pas le dire, si ce dialogue se fera sous quel format. Il y a déjà des divergences de vues. D'abord, il faut qu'on connaisse quel sera… – Mais c'est sur base de cette divergence que… – Quel sera l'ordre du jour dans ce dialogue ? Et puis tout dialogue n'est pas appelé à avoir une forme institutionnelle. Non. Ce que nous sommes en train de faire, c'est dialoguer. Les hommes politiques sont appelés constamment et régulièrement à se voir, à échanger. Ils ne sont pas des ennemis, ce n'est qu'une divergence des vues. Le président de la République peut bien rencontrer le président de l'UDPS, notre patriarche, Etienne Chisekedi, sans qu'il y ait toutes les caméras du monde et les journalistes. – Mais le dialogue, ce n'est pas autour de deux personnes. Le dialogue, c'est autour de la classe politique. – J'ai donné un exemple. – Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est habile de pouvoir dialoguer sous ce format-là ? – Le dialogue est une vertu permanente dans une démocratie. – On veut bien, mais sous ce format, c'est ça qui pose problème. – Je pense qu'il y aura un compromis. S'il faut qu'il y ait dialogue, il y aura un compromis sur le format sur lequel se tiendra ce dialogue. Il y aura un compromis. Et le président de la République, la majorité au pouvoir, sont des personnes très ouvertes au compromis lorsque l'intérêt de la République est en jeu. Et je pense que ce n'est pas un problème de taille. Le dialogue est une vertu. Personne ne peut refuser de dialoguer. Tout le monde veut dialoguer. Et s'il faut qu'il y ait un format qui ne vexe pas les uns et les autres, je pense qu'il y aura un compromis. Et nous ne pouvons qu'espérer qu'il y ait un dialogue autour des valeurs de paix. Ce n'est pas une mauvaise chose. – D'accord, d'accord. Alors, on va parler de FDLR. Le gouvernement est passé finalement à l'assaut après l'expiration de l'inuptimatum. Mais il y a de l'autre côté les membres de la société civile du Nord qui réclament quand même, qui conseillent au gouvernement de pouvoir s'associer avec la Monisco pour élaguer les FDLR. Quel est votre avis là-dessus ? – Bon, la Monisco n'est pas totalement exclue. J'ai suivi le porte-parole de la Monisco qui disait que la Monisco va bien apporter une part logistique dans l'opération qui a été lancée. Mais très souvent on dit ici, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'armée. Mais quand vos militaires vous disent qu'ils vont lancer une opération seule pour traquer les FDLR, les gens s'inquiètent. Mais l'un des éléments de souveraineté, de fierté d'un pays, c'est son armée. Et lorsque les Fardessais sont totalement compétentes pour suivre les FDLR, ça doit être un élément de fierté et non d'inquiétude. – Personne ne s'inquiète, on conseille simplement que les Fardessais puissent s'associer. – Ils sont venus pour une mission et la Monisco ne devra pas rester éternellement. Il faudra que des fois nous voyons nos Fardessais seuls à l'œuvre pour aussi juger de leur efficacité et de leur capacité de dissuasion. Et moi je suis en tant que commande fière que cette opération soit faite par les Fardessais. – Alors que pendant qu'on voulait élaguer les M23, on avait eu besoin du contingent de la Monisco et maintenant on n'en a plus besoin. – L'éradication du M23 a été eu une opération à 85% faite par les Fardessais. Et vous ne pouvez pas ôter cette vérité parce qu'il y a eu des martyrs et ne pas le reconnaître ce serait une grande faute. – Ainsi vous minimisez les 15% d'après vous ? – On ne vous minimisez pas minimiser. Lorsqu'un État reprend ses éléments de souveraineté, ce n'est pas une minimisation. Quand on est capable de marcher en marche, on ne fait pas continuellement recours à sa maman. Parce qu'on est capable de marcher. Maintenant que nous sommes capables de faire certaines choses par nous-mêmes, pourquoi vous n'êtes pas fiers de votre armée ? – C'est quand même inquiétant. – Puisque nous parlons de la défaite de M23, on a quand même du mal en ce jour d'évaluer les accords signés par les M23 à Nairobi, puisque c'est vrai que sur papier le M23 n'existe plus, mais sur terrain, on ressent le cantonnement de M23 qui crée aussi de l'insécurité à l'est du pays. – Je crois que la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo, a tout mis en œuvre pour respecter à la lettre cet accord. Mais il n'est pas le seul acteur. Les autres pays qui ont aussi signé cet accord sont aussi appelés à exécuter les obligations pour lesquelles ils ont consenti librement. – Quel pays ? – Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, qui sont aussi concernés par cet accord. Ils doivent aussi jouer leur part. Il ne revient pas à la République démocratique du Congo de s'accaparer toute la charge ou toute la responsabilité quant à l'exécution de cet accord. Il faudrait que ceux qui ont été partis à la signature de cet accord puissent aussi totalement jouer leur rôle. – Mais ce carnage qui sévit à l'est du pays, on détecte quelques éléments du M23, comment élaguer cela ? Comment élaguer cette histoire, cette affaire ? – Je pense que l'insécurité, elle est partout. Il faut reconnaître que maintenant, plusieurs groupes armés se sont mués en des opérations de forme de terrorisme. Dernièrement, lorsqu'il y a eu le match à Haru, nous avons vu des gens intervenir et fusiller, plus de 15 personnes, il y a eu 15 blessés. Là, nous ne sommes plus dans des formes de rébellion. Nous allons dans des formes d'insécurité où des gens agissent de manière comme les terroristes. Et là, c'est la manière la plus difficile d'éradiquer parce qu'un terroriste n'avertit pas, ne vient pas de manière classique. Il existe beaucoup de stratégies pour passer discret. Mais je crois aux forces des sécurités de la République démocratique du Congo qui pourront faire en sorte pour atténuer… – Nous ne parlons pas du cantonnement du M23. – Non, là, vous m'aviez posé une autre question qui est venue après le cantonnement parce que j'ai répondu à la question relative au cantonnement. et l'insécurité qu'ils prévoient. Parce qu'il ne faut pas faire le lien directement avec ce qui s'est passé à Beni, ce qui s'est passé à Haru, ce qui s'est passé à Goma. Ce sont des faits isolés et il serait très maladroit que nous fassions des liens directs. – D'accord, on va parler de la décentralisation. Cette loi a été déjà votée au Parlement, mais on constate quand même qu'il y a quelques réticences de la part de Katanga, au Katanga par exemple. Il y a des gens qui s'y opposent. Alors, pensez-vous que cela est dû au manque d'informations de la part de la population ? – Je crois qu'en démocratie, les gens ont le droit d'être pour, d'être contre. Mais seulement il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes prévus dans la Constitution du 18 février 2006 pour recueillir une modification auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je pense que s'il y a des gens qui ont des mécontentements ou qui ont des inquiétudes, ils devront faire parvenir leurs inquiétudes selon la procédure adéquate auprès des deux chambres pour que leurs inquiétudes puissent être coulées en forme de droit. Mais il revient à tout le monde de manifester soit de son approbation, soit de sa désapprobation par rapport à une donne politique. – Mais il y a aussi en dehors… – Il faut aussi reconnaître que la décentralisation est tributaire de la volonté de la Constitution du 18 février 2006. Donc lorsque les gens ne veulent pas, il faut que l'on sache déjà que c'est la Constitution qui veut qu'il y ait cette décentralisation. C'est la Constitution qui veut qu'il y ait ce découpage de 26 provinces. N'est pas mettre ces dispositions en œuvre serait une forme de violation aussi de la Constitution. Donc c'est tout ça. Lorsque l'on parle du respect constitutionnel, ce n'est pas seulement l'élection du président de la République parce que les gens n'ont que ça en tête. C'est plusieurs dispositions que nous devons avoir l'habitude de respecter. Et dès l'instant, on ne nous semble pas d'accord. Il y a bien des mécanismes prévus constitutionnellement pour modifier certaines dispositions. – De l'autre côté, à l'Équateur, on reclame que l'élection du gouverneur soit élu avant l'application de la loi sur la décentralisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a crainte quelque part ? – Je crois que la population tient à ce qui est les élections du nouveau gouverneur. Le feu au gouverneur Coyagallo, qui a été élu au la main par les députés provinciaux de l'Équateur, n'a pas pu travailler. Dès l'instant où il y a décès, il y a vacances du pouvoir, il faut que les élections se soient. Je pense que le Premier ministre a garanti aux notables l'Équateur de mettre à la disposition, la CENI, les moyens nécessaires pour que les élections se font dans un délai relativement court. Nous espérons que c'est les élections se font pour que la population puisse avoir un gouverneur en qui ils ont une confiance démocratique et légitime. – Mais oui, puisqu'on exige que ces élections se fassent avant l'application de la loi sur la décentralisation… – C'est exigeant, je ne sais pas dire sur quelle base elle tient exactement, mais de toute façon, il y aura élection au niveau de l'Équateur. Et si ce sera dans la nouvelle configuration conformément à la Constitution 18 février 2006, ça je ne sais pas vous le dire, mais ce qui est vrai, il y aura élection. Dans la province de l'Équateur, en l'état actuel, ou dans l'état voulu par la Constitution, en tout état de cause, il y aura élection. – Ok. M. Patrick Kanga, merci. – Je vous remercie. – Merci à vous aussi, je venais de montrer tenir avec Patrick Kanga, qui est cadre du PPRD. Avec lui, nous avons fait le point de quelques questions d'actualité. Cette émission reviendra pour vous demain, mercredi, 7h15, mais également le jeudi à 23h. Et la prochaine émission, c'est le mardi à 20h30, avec un nouvel invité et certainement de nouvelles questions d'actualité. On se retrouve très bientôt et restez branchés sur B1 et surtout prenez bien soin de vous. – Sous-titrage ST' 501